L'armée de l'air recrute, ce n'est un secret pour personne. C'est ce qu'expliquait l'adjudant Grégory lors d'une petite cérémonie de remise de maillot, mercredi soir sur le stade de rugby. L'armée de l'air, 45 000 personnels militaires et civils, doit renouveler ses effectifs de 2500 personnes par an. D'où cette forme originale pour recruter le sponsoring. Oui, donc ce soir nous recevons l'armée de l'air française qui, pour la première année, sponsorise le club de rugby d'Agenemont. Depuis de nombreuses années, beaucoup de joueurs militaires portaient les couleurs d'Agenemont. Cette année, nous avons quatre joueurs. Donc à cet effet, l'armée a souhaité sponsoriser le club. Donc nous avons créé des jeux de maillot spécifiques sur lesquels est apposé le nom de l'armée de l'air. Et aujourd'hui, nous faisons la remise officielle du nouveau jeu de maillot. Donc avec des membres dirigeants de l'armée de l'air. Vous savez que pour nous, aviateurs, et pour notre chef d'ailleurs, en ce moment, chez le général Lavigne, le rugby, c'est le sport emblématique. Alors évidemment, dans les Landes, c'est le sport emblématique pour tout le monde. Mais ça l'est également à Paris, grâce à sous l'impulsion du général Lavigne. C'est un sport dont les valeurs nous sont chères, en termes, là je parle d'aviateurs, mais même au sein des armées. La camaraderie, l'entraînement exigeant, le contact, l'adversité, c'est des choses qu'on retrouve dans le rugby. Et donc on se reconnaît dans les valeurs que vous portez. Donc moi je suis très content de pouvoir vous remettre le maillot. Et puis évidemment, j'espère, alors sans jeu de mots, qu'il vous permettra d'avoir des ailes sur les matchs que vous jouerez et que vous jouez régulièrement. Et que je viendrai voir avec plaisir, puisque vous n'êtes pas très très loin, effectivement, de notre base aérienne. C'est ça. Voilà.